... Donc les dimanches, la gangrène béate des bonheurs en pantoufles mâchonne son picotin d'étoiles télévisée alors que l'aventure est à deux pas. Vous n'aimez pas les dimanches devant la télé, Gigofet ? Je n'aimais pas les dimanches. Je m'y ennuyais dans les dimanches. Et je pense que beaucoup d'autres personnes se sont ennuyées quand ils étaient adolescents les dimanches. Parce que ce recueil, il faut quand même que je le dise à tout le monde, si je l'ai appelé pain perdu, c'est parce que c'est du pain perdu. J'ai été hospitalisé pendant un moment et je ne pouvais plus écrire. Donc j'ai décidé de rassembler tous les poèmes que j'avais abandonnés, que j'avais laissés sur le côté. Et de les rassembler, si bien qu'ils couvrent des poèmes qui ont été écrits à 16 ans et d'autres poèmes qui ont été écrits à 50 ans, 60 ans. Toute une vie, j'ai amélioré, j'ai soigné celui qui était éclopé, celui à qui il manquait un verre, celui à qui il manquait une jambe, comme on dit, puisqu'il a des jambes et des pieds en poésie. Et le temps qui passe, Guy, l'enfant passé, c'est la fin de l'insouciance. C'est l'horloge dont le doigt nous menace et nous dit « souviens-toi », comme disait Baudelaire un peu. Oui, 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 c'est ça, tout à fait. Le temps qui passe, c'est quand même le menu des poètes. Parce que les poètes sont un peu ces gens qui parlent, pour tous ceux qui ne parlent pas, mais qui regardent quand même le monde avec poésie. Il ne suffit pas d'écrire des poèmes pour être poète, il suffit de regarder le monde avec une autre façon, un autre regard, de l'aimer d'une autre manière, sans rien dire. Mon grand-père ne parlait pas, ne disait pas grand-chose. Mais quand je voyais ses yeux, il était poète. Tout était là. Voilà. Merci beaucoup, Guy Gofette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501